Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h51 et on va parler... On va parler des patchs orients. On va parler des patchs orients. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle pas et toutes ces conneries, tu veux. Bienvenue dans rockaboom.exe Revival Party 1, bien évidemment. Il s'est passé 2-3 petits trucs et toutes ces conneries, tu veux. On n'a pas réagi et tout le bordel. Et puis, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle d'eux et tout en mode « Ah mon dieu, c'est grave, c'est dramatique, j'en ai ras le cul » et toutes ces conneries, tu veux. Ou est-ce qu'on essaye de tourner ça à la dérision ? Et bah j'ai choisi la deuxième option ! Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... On a Ania qui nous disait tous « Not everything is about you ». Ania qui, bien évidemment, ne pouvait pas supporter mon existence, tu veux. Et qui ne supporte pas le drama, mais qui est toujours prompt à venir chercher la merde. Donc du coup, je demandais 22h, c'est ça ? 22h, 22h, c'est ça. Et puis, t'avais Onyx essayé de prévenir en mode « Tu sais qu'un troll, ça va juste repartir, tu veux. » Il a tenté, il a tenté, hein, il a tenté le premier et tout, c'est pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Encore, je vais être gentil, je vais pas parler du fond du problème, je vais juste me foutre de leur gueule. Donc qu'est-ce qu'on a ? Alors, ils se sont tous renommés en des ténèbres. Des ténèbres de partout, des ténèbres par-ci, des ténèbres par-là et tout le bordel, tu sais. C'est des souhaits, pourquoi pas. Donc pas de choix des ténèbres. J'ai pas tout compris à leur secte, mais à gros... Les gars, ils me disent que j'ai une secte. Les gars, le premier truc qu'ils font, c'est se ramener en groupe en disant « Haha, on a un symbole ! » Ouais, mais c'est une secte, quoi. Donc ils s'amuseront loin et qu'ils restent loin de nous entre eux avec leur matriarche. Donc ils sont complices à ce stade. Moi, ça me va. Et là, je hurle de rire. Et là, en fait, ça va être là. Vous vous souvenez le moment où je vous ai dit « Je voulais faire des dons dans la soirée. Attendez un tout petit peu. » J'avais pas vu. J'avais pas vu. Il y a le Simpanchef, le maître de... Le pouvoir de la Mastercard, qui s'est inscrit sur Twix, pour l'occasion. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que... Mais donc, du coup, « Bonjour, Némeru ! » Ça fait plaisir de te voir sur Twitter. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous disais ? « Le comité d'organisation des JO 2024 réclame une rallonge de près de 30 millions d'euros en plus à l'État. » Némeru disait « Eh oui, savoir gérer l'argent efficacivement est devenu un art... » Oh putain, l'orthographe, frère. S'il te plaît, fais un effort. « J'ai pu voir que même chez les gens, c'est très compliqué, vu le nombre de pseudo-clodos qui ont réclamé et jouent sur l'affectif. Ça me dépasse. Après, tu les vois avec des joints à la bouche. » « Bah, excuse-moi, j'ai pas eu la chance que papa, il me donne une enveloppe de 100 000 euros à dépenser dans tes formations qui étaient juste là pour t'arnaquer. » Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder « Nos Pacholins ont du talent. » L'épisode s'appelle « Le trader ». Némeru vous explique qu'en fait, lui, pour faire du trading, papa lui a donné une énorme enveloppe et en fait, il a dilapidé tout l'argent. Il en a récupéré un petit pécule, mais c'est lui qui te dit comment gérer le truc. Attendez, bouge pas en parlant d'argent. « Merci Gwen pour le sub que tu viens de dropper. Yomi Yomi, sub so good. Merci Tiraleus pour les 5 subs que tu viens de dropper. Yomi Yomi, sub so good. Merci Magnala pour les 5 subs que tu viens de dropper. Yomi Yomi, sub so good. Merci Leviathan pour le sub que tu viens de dropper. Yomi Yomi, sub so good. » Continuons. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir, Némeru, et ça fait plaisir que tu penses toujours à moi. Maintenant, ma petite question, c'est « Bah alors, Némeru, tu sais, t'as envie qu'on parle de toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Regarde-moi ça, il a toujours son harem. Merci beaucoup, Evian, pour les 5 subs. Yomi Yomi, sub so good. Donc du coup, le Néant, c'est Master Bibou, ça. « Je suis une crevette », c'est Sarah, ça. « Chanchilove », bien évidemment. On n'a pas besoin de dire qui c'est, bien évidemment. Comment ça s'appelle ? « Chanchi Anya », qui… Alors, merci beaucoup, Mélotaz, pour le sub. Yomi Yomi, sub so good. Bien évidemment, c'est la capsule pour les faire rager. « Chanchi Anya », qui disait « Hache, Pelle et Alibi », à un post qui disait « Franchement, c'est dommage que les meilleures insultes te viennent toujours quand t'es déjà en train d'enterrer le cadavre. » Je note. Je note. Merci beaucoup, Squal, pour le sub. Yomi Yomi, sub so good. Euh… Du coup… Là, on a… On a Anya qui débarque et qui nous fait « Ah, mais c'est bien lui ! » « C'est le Cheshila ! » Et alors, du coup, laissez-moi présenter le nouveau conte de Miman, du coup. Euh… Un beau jour ou peut-être une nuit. Euh… Moi, j'ai le chègle ! D'accord, ok. Vous êtes complètement tarés, en fait. Vous êtes… Vous êtes complètement fous, tu veux. Et alors, la blague… La blague… Genre, vraiment incroyable, c'est quand t'ouvres les abonnements de Nemeru. Donc, euh… On peut remarquer qu'il… Je suis Draghi… Rires Quand je vous dis que je peux résoudre tout le conflit, genre Israël, Palestine et toutes ces conneries, tu veux, tu sais… C'est moi, je te résous tout. Nemeru, Draghi. Je tiens à rappeler que Nemeru avait droppé 1500€ un soir pour dégager Draghi. C'est… Est-ce que vous captez mon potentiel en termes de pouvoir de réconciliation ? Est-ce que vous captez qu'à partir du moment où l'on décrète que Johan Sultani, si tu veux, est l'ennemi à abattre ? Je peux vous unir tout le monde. Vous imaginez même pas. C'est-à-dire… La haine envers moi est quelque chose de très fédérateur. On va pas se mentir. Euh… Et du coup, euh… Dans les abonnements aussi qu'il a, il est abonné à Toxicquid. Ça me fait mourir de rire pour un mec qui était contre le draba et tout le bordel. Euh… Du coup, voilà. Donc, Toxicquid et Draghi. Oh, Nemeru, il revient en force. C'est incroyable, si tu veux. Euh… Du coup, on va me refoutre une petite bastos à Mimane concernant son psy et tout. Vous, Steakfou disait… Y'a longtemps, y'a longtemps. Dans un live, y'a un mois et toutes ces conneries, si tu veux. Euh… Steakfou disait… Elle voulait qu'on laisse des avis. Elle nous avait fait le modèle pour aller pourrir, du coup, les… Comment ça s'appelle ? Les avis Google de son ancien psy et tout le bordel. Soit, pourquoi pas, écoute. Euh… Let's go. À part ça, Mimane n'a jamais rien dit de négatif sur son famoso psy. Hâte de l'entendre dire. Non mais le psy, c'était du blef. Bien évidemment. Euh… Du coup, je vous présente le nouveau conte de Mimane. Crevé le ciel. Un beau jour ou peut-être une nuit. Et là, elle faisait qu'on ose encore me dire qu'il n'y a pas de dérive chez les psychologues. Euh… Doctolib, lorsqu'on recherche un professionnel de la santé mentale sur votre plateforme, c'est souvent parce qu'on est en état de vulnérabilité. Mettre des personnes vulnérables entre les mains de charlatans, voire pire, c'est inadmissible. Donc du coup, moi je me suis permis de demander « Bonjour Mimane ! » Je suppose que ce tweet rentre dans le fameux cadre de ton narratif baptisé « J'ai jamais dit du mal de mon psy », juste pour savoir, bien évidemment. C'est… Comme tu dirais. Euh… C'est… C'est… C'est un rassurant, c'est vrai. Vous êtes complètement fond. Euh… C'est sa nouvelle identité ? Oupsi ! Ah bah… C'est un secret de polychinelle, bien évidemment. Euh… Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non mais ça, on l'a déjà dit, les patachouins et toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la fin, si tu veux ? C'est… Et… Quand je te dis que je peux résoudre n'importe quel conflit… Ah ouais, vous êtes… Ah vous êtes pas prêts. Ah vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Heureusement, certaines discussions peuvent avoir d'heureuses conclusions. « Merci à Némérou des ténèbres », nous disait Draghi. De rien. C'est cool de mettre à plat des choses. « Porte-toi bien ». Oh vous êtes incroyable. Et donc, du coup, il y a B-Man qui démarque et qui fait « Heureuse pour vous ». Ah ouais, mais du coup, c'est qu'on s'en avait quelque chose à foutre. Oh putain ! Non, il gratte pas l'amitié. Il veut avoir les mêmes subs. C'est différent ce jeu. Bonsoir d'aubergines. Du coup, voilà. C'est… C'était gentil, hein. On va pas se mentir. C'est… Comment ça s'appelle ? C'est… J'aurais pu partir sur les saloperies qu'ils ont dit, là, durant toute la partie… Tout le laps de temps et tout. Ça me faisait bien plus marrer de vous dire « Putain, les frères, il y a Nemeru qui est arrivé sur Twitter. Et c'est le meilleur ami de Draghi ». Ah ouais, non, mais tu me crois pas. Tu me crois pas. Tu me crois pas. Tu me crois pas. Sa pépée, c'est le louche. Oui, tout à fait. Sa pépée, c'est le louche. Maintenant, j'utilise… Comment ça s'appelle ? L'iconographie des reines de SNK constamment. Vous vous doutez bien que si j'utilise ERN, je peux pas critiquer un mec qui utilise le louche. Moi, par contre, à la différence, si tu veux, je cache pas ma gueule. Mais ça, c'est un autre débat. Euh… Mais… 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 Je peux pas critiquer… Je peux pas critiquer un mec qui utilise des pépées le louche, les frères. C'est… Je pense qu'elle a menti sur absolument tout. Oh oui. Ça, bien évidemment. Merci beaucoup pour le don sur Paypal de 20€ de la part de… Excusez-moi, ça rame. Fais signe dans le chat, si c'est toi. Merci Livune, Luxie, pour le don de 20€ sur Paypal. Attendez, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Non, ça s'est remercié. Ça s'est remercié. Vous êtes des tarés. Ça s'est remercié. Merci infiniment. C'est… Si cliché, la pépée le louche. Ouais, mais je vais rien dire, les gars. J'utilise des pépées… J'utilise des glyphérenes toutes les 15 secondes. Vous voyez pas que niveau… Comment s'appelle l'honnêteté intellectuelle ? Je peux juste pas me permettre de critiquer un mec qui utilise l'iconographie de le louche. C'est… Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais ! Ouais, c'est cringe, ça fait ado et tout, c'est connerie, y'a pas de soucis. Bah ouais, c'est pareil que quand j'utilise rien, quoi, en soi. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Bref, vous pouvez d'orser déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous rejoindre à… Nous rejoindre sur Kik, sur Trovo, sur… Et sur YouTube, tu fais ce que tu veux. Tu es libre de tes pensées et de tes actes. C'est incroyable. Bref, des bisous les patchuriens, tu sais, je me doute que vous imaginez qu'en soi on allait tomber sur vous violemment et tout, mais enfin… Non, non, on sent pas les couilles, en fait. C'est juste drôle, tu vois, c'est… L'ironie est délicieuse, vous n'imaginez même pas. Mais sinon, ça va pas plus loin, écoute. C'est le kaboom d'adieu, tu vois. C'est le kaboominé. Allez, des gros bisous, comment je coupe cette merde !